Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDAH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Walters publiée en 2022, portant sur une étude pilote pour la préparation des enseignants à travailler avec les élèves présentant un TDAH. Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental répandu qui affecte les enfants dans de nombreux environnements. La littérature actuelle indique que la formation des enseignants sur le TDAH est au mieux limitée, tant dans la formation initiale que dans la formation continue. L'objectif de cette étude est d'examiner le niveau de préparation des enseignants de l'élémentaire inférieur à travailler avec des enfants présentant un TDAH, de comprendre la perception de leur capacité à gérer le TDAH dans l'environnement de classe, ainsi que les ressources ou la formation que les enseignants trouveraient bénéfiques pour les aider à gérer en classe les comportements associés au TDAH. Les données ont été recueillies auprès des enseignants à partir d'un sondage comportant des questions relatives au niveau d'éducation actuelle, dans lequel l'enseignant se trouve, à l'expérience d'enseignement et à l'historique de la formation sur le TDAH. Les enseignants qui avaient un diplôme en éducation, qui enseignaient actuellement et qui n'avaient pas de diplôme ou de certification en éducation spécialisée, ont également été inclus. Alors que la plupart des enseignants ont déclaré ne pas avoir reçu de formation préalable sur le TDAH, les enseignants qui ont déclaré avoir une formation préalable ont présenté des variations dans leur formation, allant de la lecture obligatoire à des conférences ou des cours sur le TDAH. 65% des enseignants ont déclaré avoir suivi une formation post-formation initiale sur le TDAH, dont le type et la durée variaient, allant jusqu'à 16 heures. Les ressources et la formation les plus identifiées par les enseignants pour aider à la gestion de classe comprenaient une formation sur le diagnostic, les symptômes et les médicaments effets secondaires, mais également sur des stratégies fondées sur des preuves pour gérer les comportements et faciliter l'amélioration des performances en classe, et également un soutien accru de l'école et de la classe, ainsi qu'une meilleure connaissance des ressources disponibles pour les parents et les enfants. Les résultats de cette étude sont conformes à la littérature, en ce sens que les enseignants peuvent avoir une connaissance inadéquate du TDAH, mais également une formation insuffisante sur la formation de gérer les comportements associés aux principaux symptômes du TDAH dans l'environnement scolaire, et cela leur pose clairement problème. La majorité des professionnels sont aujourd'hui équipés pour fournir une formation sur les sijets identifiés par les enseignants, y compris plus d'informations sur le diagnostic, la gestion du comportement, la modification de l'environnement, et également les ressources disponibles pour soutenir les enfants atteints de TDAH et leurs parents. Une nouvelle fois, ce travail souligne toute l'importance de travailler en priorité à la formation du système dans lequel évolue l'enfant TDAH, afin de faciliter la mise en place à la fois de la compréhension, de l'acceptation du trouble et des compensations potentielles. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao !